La Vierge 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Sous-titrage MFP. Préparons-nous avec beaucoup de simplicité à accueillir ce mystère qui nous dépasse tous tellement en reconnaissant que nous avons besoin de lui, en reconnaissant que nous avons besoin de sa miséricorde et pas simplement un petit peu de miséricorde, mais d'une mesure bien pleine et bien tassée de miséricorde, plein de miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 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 Avec tous les anges, avec les bergers aussi, avec tous les personnages de la crèche, chantons la gloire de Dieu. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur, fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le fils humain. Sous-titrage MFP. 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 Alléluia, 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 Alléluia. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Il est venu, et nous, sont reçu, et nous, et nous, Dieu, Dieu, personne ne l'a jamais vu. Dieu, personne ne l'a vu. Dieu est tellement grand, tellement plus infini, que tout ce qu'on peut rêver, pour enfin, « Rien ne peut être plus grand, rien ne peut être plus grand que lui. » Louis a pris la relève, Dieu est plus infini, que l'infini. « Rien, réponse absolument génial, Dieu est plus infini. » Je pense que ça, je pense que ça, je pense, « optimistic. » Et puis Rocco, sans le savoir, a repris, sans le savoir, une description que fait Saint Anselme au XIe siècle de Dieu, de la grandeur de Dieu. Rocco dit ceci, il est plus grand que tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qu'on peut penser de lui. Vient ensuite Constantin, qui lui, de façon plus presque, les premières descriptions étaient surtout d'ordre spatial. Lui dit ceci, Dieu est grand par l'amour et la gentillesse. Donc la mesure de Dieu, ce n'est pas d'abord une mesure spatiale, mais c'est l'amour et la gentillesse, selon Constantin. C'est la même chose que dit Jean un peu plus tard, il est grand par la grandeur de son cœur. Donc si vous voulez, Constantin et Jean opèrent un magnifique tournant par rapport aux réflexions déjà géniales des trois premiers. À présent, la mesure dont se servent les enfants pour décrire la taille de Dieu n'est plus spatiale, mais amoureuse. Dieu est grand par l'amour et la gentillesse. Saint Elisabeth de la Trinité s'exclame ceci, l'amour est infini et en infini, on peut toujours aller plus loin. Il y a ensuite le tour de François. Je vous garantis que ces réflexions ont toutes eu lieu dans un même catéchisme. Pour voir comment Dieu est grand, dit François, il faut regarder Jésus. Pour voir comment Dieu est grand, il faut regarder Jésus. Bien, cette réflexion de François, en quelque sorte, nous plonge au cœur de l'évangile d'aujourd'hui. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Pour voir Dieu, il faut regarder Jésus. L'évangile dit aussi, un peu plus haut, le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique. En regardant la gloire du Christ dans sa vie publique, dans sa passion et sa résurrection, nous voyons qui est Dieu. Dans la seconde lecture de l'Épître aux Hébreux, il y a deux expressions absolument exceptionnelles de qui est Jésus. L'Épître aux Hébreux dit ceci, il est le rayonnement de la gloire de Dieu. Jésus est le rayonnement de la gloire de Dieu, l'expression parfaite de l'être de Dieu. L'expression parfaite de l'être de Dieu. Et le crédo que nous allons bientôt réciter dit ceci, il est Dieu n'est de Dieu, lumière n'est de la lumière, vrai Dieu n'est du vrai Dieu, engendré et non pas créé. Le Verbe de Dieu n'est pas une créature comme nous, il est engendré de toute éternité au sein même de Dieu comme Fils, de même nature que le Père et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel, c'est le mystère que nous célébrons en ce 25 décembre 2020. Si vous voulez, Jésus à la fois dévoile qui est Dieu et vraiment qui est Dieu dans son humanité et en même temps, on pourrait dire aussi qu'il le voile. Je pense à la réflexion de Casimir, qui était une réflexion dans un autre catéchisme qui avait 10 ans à l'époque. Casimir dit ceci, si Dieu arrivait soudain comme ça sur terre, tu ne pourrais pas le voir. Tu mourrais d'amour tellement il a la force d'amour. Tu serais brûlé d'amour. Tu aurais trop d'amour dans ton cœur et tu exploserais. Et puis il ajoute, c'est mon frère François qui me l'a dit. Donc c'est vrai que Dieu est tellement grand qu'il s'adapte à nous, il s'habitue à nous, pour reprendre une expression de Père de l'Église, en se faisant tout petit, en se cachant dans l'humanité, en se cachant dans la personne même, en se cachant dans la nature même de Jésus. Alors comment regarder Jésus ? Comment découvrir qui il est ? Parce que finalement, c'est quand même, qu'on ne le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est la grande affaire de notre vie. Découvrir peu à peu qui est Dieu et donc pour cela, découvrir peu à peu qui est le Christ. Et jusqu'au dernier souffle, nous aurons à le chercher et à le découvrir. On ne le découvre pas une fois pour toutes. Il y a une fois où on se dit oui c'est vrai et puis on chemine tout le temps. Mais c'est vraiment une grâce à demander, c'est une grâce de Noël, de pouvoir découvrir qui est Jésus, de regarder Jésus. Je vois deux façons de regarder Jésus, il y en a d'autres. D'abord, me semble-t-il, il faut prendre le temps de regarder le Christ, de regarder Jésus, avec les yeux de la foi et de l'amour. Une foi intelligente, bien sûr. Qu'on soit en forme ou pas. Parfois, on vit des choses tellement dures qu'on se dit, ben, j'ai pas le temps ou c'est pas le moment, etc. Et bien, si nous sommes dans cette situation-là, c'est le moment ou jamais de regarder qui est Jésus. Car en lui habite la consolation même du Père. Dans la première lecture, nous avons entendu la venue de la consolation. Jésus, c'est vraiment la consolation du Père. C'est vraiment le consolateur. C'est l'Esprit-Saint qui reçoit aussi ce titre-là, mais Jésus est le grand consolateur. C'est celui qui nous comprend mieux que nous-mêmes. C'est celui en qui la miséricorde infinie du Père, qui n'a pas de limite du Père, se révèle. Dans sa fraîcheur bouleversante, déconcertante. Et un des lieux où nous pouvons découvrir et regarder qui est Dieu, et donc à travers Jésus, c'est évidemment les Évangiles. Comme dit le Père de Lubac, les Évangiles, c'est le verbe abrégé, le verbe qui est mis en mots. Et ce verbe qui nous montre qui est le Père. En fait, Jésus, tout au long de sa vie, n'a fait qu'une chose. Il a voulu nous révéler qui est le Père, nous montrer qui est le Père. Qui me voit, voit le Père. Je pense à ce jeune doctorant en psychologie qui était agnostique. Et qui se disait, agnostique c'est bien, mais un jour il faudrait quand même que je me détermine. Et avec les études qu'il faisait, c'était important particulièrement pour lui. Eh bien, il a pris les Évangiles avec des stabilos de six couleurs. Et il a commencé à scruter et à lire avec une méthode bien à lui pour découvrir quelle est la personne de Jésus. Qui est Jésus ? Et il lui a été donné, c'est pas simplement la force de son intelligence et de son cœur, mais c'est aussi une grâce. Il lui a été de percevoir que Jésus n'est pas simplement un homme exceptionnel, comme le reconnaît Gandhi ou même Frédéric Nietzsche, par exemple, le grand philosophe athée, qui avait une sympathie étonnante pour Jésus, l'homme de minuit. Non, par cette grâce, il a perçu que dans cette personne même de Jésus, il y avait le Père, il y avait Dieu qui était pleinement présent et qui se révélait, qu'il était de nature divine. Voilà, il y a mille et une façons donc de s'approcher, de regarder Jésus, en le regardant notamment à travers sa parole. Et puis aussi, me semble-t-il, deuxième façon de découvrir qui est Jésus, je terminerai par là, eh bien, il faut aussi prendre le temps de se laisser regarder par lui. Prendre le temps de se laisser regarder par lui. Nos spiritualités occidentales sont très actives, sont très actions. On doit faire des choses, on doit penser des choses, etc. Et c'est bien. Les spiritualités occidentales sont en général plus réceptives, sont plus passives, si vous voulez, sont plus une mise en disponibilité. Eh bien, c'est la même chose pour nous aussi, dans notre propre spiritualité, prendre le temps non seulement de regarder Jésus, mais aussi de se laisser regarder par lui. De se laisser regarder par lui, dans la prière personnelle, mais aussi dans l'Eucharistie. Ici, dans cette paroisse, je pense que nous avons souvent l'occasion d'avoir des temps d'adoration, et pendant le temps de l'Avent, il y a eu beaucoup de temps d'adoration. Un jour, un enfant de 6 ans a dit devant le Saint-Sacrement, qui était exposé avec trois dents qui lui manquaient, à l'enfant, en regardant le Saint-Sacrement, il lui a dit au Saint-Sacrement, j'étais à côté de lui, donc je l'ai entendu, merci Jésus de m'adorer, merci Jésus de m'adorer. Ce n'est pas lui qui adorait uniquement, mais il se sentait adoré par Jésus, il se sentait regardé par Jésus. Et puis, il y a aussi, pour conclure un petit peu ce partage que je vous propose aujourd'hui, en cette grande fête de Noël, cette réflexion, toujours du groupe de catéchisme de 11 ans, de Benoît, qui dit ceci, Dieu est tellement grand qu'il peut se faire tout petit dans une hostie. Dieu est tellement grand qu'il peut se faire tout petit dans une hostie. Eh bien, rendons grâce au Seigneur, à ce grand Dieu qui se fait aujourd'hui tout petit pour que nous puissions nous approcher de lui, chacun à son rythme, chacun selon le rythme de l'esprit, et rendons grâce ensemble pour cette immense fête de Noël qui se passe aujourd'hui, comme hier, dans l'intimité de nos maisons, dans l'intimité de nos cœurs. Amen. Amen. Je vous suggère dans vos maisons de vous lever pour pouvoir proclamer notre foi, la foi de l'Église, dans cette position debout, du ressuscité, et en proclamant la foi, vraiment de la contempler. Le crédo n'est pas simplement un acte de l'intelligence, mais c'est un acte contemplatif, de contempler le mystère que nous professons avec notre bouche, mais aussi avec tout notre être, de le faire ensemble. Je croise en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je croise en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par Lui, tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Présentons au Père en ce jour de Noël nos intentions pour l'Église, nos communautés, nos familles, tous les hommes et toutes les femmes de bonne volonté. Noël, fête de la foi. Jésus-Emmanuel, réjouis ton Église et tous les croyants. Fais briller ta lumière sur tous ceux qui hésitent à reconnaître en toi le Fils de la promesse. Nous t'en prions. Noël, fête de renaissance. Jésus, Verbe fait chair, allumons-nous la joie des recommencements. Donne-nous de voir, comme Marie, les merveilles que tu fais en chacun de nous. Nous t'en prions. Ô Christ Emmanuel, es-tu au Seigneur ? Noël, fête de la paix. Jésus-Emmanuel, revêt nos cœurs de tendresse et de bonté. Donne-nous d'accueillir ceux que nous rencontrons par un regard souriant au-delà de nos masques. nous t'en prions. Noël, fête de l'enfance. Jésus-Emmanuel, Jésus, ami des petits, regarde-les s'approcher de la crèche, les yeux tout brillants. Bénis leur fraîcheur. Nous t'en prions. Seigneur Jésus, en ce Noël plus que jamais silencieux et profond, vois chacun de nos désirs et exauce nos prières. Toi qui vis et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Comme à chaque messe, je dois prendre le micro pour vous solliciter pour la quête. Déjà, vous remercier pour tous les dons que vous nous faites, qui nous permettent de faire beaucoup d'oeuvres sur cette paroisse, comme vous le savez. Alors, cette quête se fera pour toute la technique qui nous permet d'être en live aujourd'hui et aussi pour tout ce que nous faisons aussi pour les plus pauvres. Déjà, je remercie ici tous ceux qui nous ont fait des paquets pendant deux semaines avec de la nourriture qu'on a pu offrir le lundi soir et le samedi matin aux personnes qui étaient dans la rue. Évidemment, la quête, il y a d'autres besoins aussi pour les pauvres. Merci beaucoup pour votre générosité qui nous permet de continuer à oeuvrer pour toutes ces personnes qui sont en difficulté. Merci beaucoup et préparons-nous maintenant à cette Eucharistie. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage FR ? Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, les saluons. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tomons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. A toi, Père très-saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle. Dans le mystère du Verbe incarné, maintenant nous connaissons en Lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux. Et nous sommes entraînés par Lui à aimer ceux qui demeurent invisibles. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Sous, 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 Dieu s'assassinés, Sous-titrage MFP. 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 Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton Alliance. quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit-Saint. accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la Vierge Marie, avec Saint-Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étant au monde entier, le salut et la paix. répands la paix aussi dans nos foyers, dans notre maison, dans notre cœur. Et affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Joseph, aussi sa santé, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblées devant toi ce matin. Et ramène à toi, Père Très-Aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui étaient avec nous, Noël passé, et qui sont parties vers toi. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par Lui, avec Lui et en Lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Qui me voit, voit le Père, dit le Christ. En regardant Jésus, nous pouvons dire Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père. Donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. Frères, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Frères, frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureuses, les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage MFP. 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 ... 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